Chaque année, en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées. Aussi, des commandos un peu spéciaux ont décidé d'agir la nuit. Ils s'appellent les gapilleurs et ils traquent les invendus alimentaires que les supermarchés jettent encore trop souvent, alors que c'est interdit depuis 2016. Voyez ce qu'ils ont trouvé en cette période de fête près de Nantes. Olivier Feunier, Mathieu Drejoux. Ces militants anti-gaspillage dissèquent les poubelles de la grande distribution. Objectif, récupérer des produits encore consommables pour dénoncer le gâchis et redistribuer ces invendus. On choisit en fonction de la date de péremption et puis de l'état insalubre ou non de l'emballage. Par exemple, pain au chocolat, 27-12. Tu mets un petit coup de toaster là-dessus, ça reprend son doré, son croustillant. En seulement quelques minutes, ils amassent 25 kilos de produits alimentaires sans enfreindre aucune loi. Je ne suis pas en train de commettre un vol, je ne suis pas en train d'enfreindre une propriété privée. Donc là, on est en toute égalité. Là, on peut pique-niquer ici si on veut. Mais le plus souvent, les poubelles sont stockées derrière des clôtures et des barrières. Pénétrer dans ces lieux privés est alors une infraction. C'est énorme, c'est énorme. De la bouffe, il y a 200 kilos, il y a 300 kilos là. Ils ne seront pas trop de cap pour charger tout leur butin dans la camionnette. Des œufs, des yaourts, des légumes, des plats préparés. 400 kilos de nourriture encore emballés, selon leurs estimations. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est comme ça. On produit pour 12 milliards d'individus, nous sommes 7 milliards. Le résultat est là. Et dans leur trouvaille d'avant-hier soir, nous faisons nos courses. Ces 6 œufs à consommer de préférence avant le 1er janvier, ces haricots périmés le 4 janvier, ou ces raisins, encore frais. Nous nous rendons dans un des supermarchés concernés pour savoir pourquoi ces aliments ont fini dans ces poubelles. Vous renseignez sur les élus, ce sont des œufs. Les œufs, on va pouvoir lui rendre 7 jours avant la tête. C'est vrai, mais il ne précise pas que ces œufs auraient pu être donnés aux associations. Dans le cadre de la loi Garo, votée en 2016. Les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés peuvent céder leurs invendus aux associations, en contrepartie d'une déduction fiscale de 60%. Mais dans les hyper, on ne joue pas toujours le jeu. Exemple avec ce lot d'orange où une seule est abîmée, que ce responsable des restos du cœur aurait bien aimé récupérer. Ils se sont dit, bon, ça c'est très clairement plus vendable et on ne peut plus le mettre en rayon. Du coup, là, on ne va pas s'embêter, on va le jeter parce qu'on n'a peut-être pas d'association qui passe pour récupérer. Des produits qui finiront bel et bien consommés. Car les 400 kilos récoltés cette nuit-là par les gapilleurs sont redistribués gratuitement en plein centre-ville. Les passants peuvent se servir. Le reste a été donné à une cantine solidée. Sous-titrage Société Radio-Canada